Sénégal, bonjour, la presse, eh bien la presse diagnostique ses mots, c'est le titre de l'as quotidien ce matin, le journal en tout cas en veut pour preuve la tenue des assises, des assises nationales des médias et ceux que médiatisent, ceux que médiatisent, l'info quotidien gravit toujours autour, eh bien autour des assises des médias, en tout cas la presse, eh bien la presse pense ses mots, révèle, eh bien révèle le quotidien l'info, l'info, eh bien L'info justement autour, eh bien autour des assises de la presse est prise en compte, eh bien est prise en compte par Tribune quotidienne ce matin, ce matin dans le journal, il est question, eh bien il est question de ce que pense Maktar Silla, ancien DG, eh bien ancien DG de la RTS de son état et président, président du comité scientifique des assises des médias, à savoir les médias, eh bien les médias doivent être le catalyseur de l'émergence. Bon, restons avec Tribune quotidienne, restons avec Tribune quotidienne, qui nous livre le Pacha Limon et Tumblecani, si c'est le mouvement, eh bien le mouvement dirigé, eh bien dirigé par Bouganier Nani ou le bulldozer, le bulldozer du landerno politique sénégalais, aux sénégalaises et aux sénégalais, le journal du groupe des médias, en tout cas de souligner, ce qu'entend faire comprendre, à qui veut et à qui veut le savoir, les cadres, eh bien les cadres de Gumsob, qui préviennent, eh bien qui préviennent, Nyangel National, en quoi faisant, eh bien en disant, nous n'accepterons pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, le blocage, eh bien le blocage programmé de candidats par le parrainage. Bon, à côté de ce Pacha Limon, Tumblecani, ou encore de se parer dans la main, voire ce coup de pied dans la fourmilière, signer, eh bien signer, les cadres, eh bien les cadres de la philosophie Kumsob, ou le mouvement dirigé de Bain de Bête, par le bulldozer du landerno politique sénégalais, Bougat Guédani, de nous livrer, eh bien de nous livrer, après l'avoir, eh bien après l'avoir, privé, eh bien privé de liberté, Makissal, eh bien Makissal, lorgne, lorgne, le patrimoine, le patrimoine de Proc, comprenez la porte du bourroch Ousmane Sonko, lorgne, le patrimoine de Ousmane Sonko, au nom de qui ou de quoi, quoi qu'il en soit, réoumi quotidien, réoumi quotidien, pour ceux qui relèvent des émeutes, des émeutes de mars 2021 et juin 2023, de révéler en tout cas que Neketeyo, 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 l'État, eh bien l'État vise le portefeuille, le portefeuille de Ousmane Sonko, vous le déconnez, walaï talaï, bon, par lettre, eh bien par lettre, en date du 7 août 2023, les juges d'instruction ont été informés des procédures pour réclamer ranking taf 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 et jody jody, réparation des dommages subis en raison de ces actes illégaux, explique, eh bien, explique ses avocats, en tout cas, réoumi quotidien de nous informer également que Juan Branco, Juan Branco ou l'avocat français de Ousmane Sonko serait dans le viseur, que retenir donne, eh bien, que retenir donne autour de cette histoire, sinon ce que nous livre Vox Populi, le journal de s'arrêter, de s'arrêter sur les procédures judiciaires, histoire de nous renseigner que l'État, l'État parti civil, compte Sonko, Branco et compagnie, pour quoi faire, eh bien, pour les dégradations, pertes et préjudices infligées à l'État du Sénégal, suite, eh bien, suite aux différentes manifestations, manifestement, eh bien, manifestement, renseigne toujours Vox Populi, l'État se réserve le droit d'évaluer l'étendue, l'étendue du préjudice, souffert du fait de ses agissements. Bon, par lettre en date du 7 août 2023, l'agent judiciaire de l'État a informé le juge d'instruction, selon, eh bien, selon les avocats de l'État, et en l'État, il y a le titre de libération. À la une du quotidien, on peut lire, affaire Juan Branco, les interpellations continuent. Loukaweti, en tout cas, libération de renseigner que le lutteur, usine d'or lait, est un contrôleur des impôts arrêtés. Bon, le lutteur Alioun Diomay Diouf, de son vrai nom, et Mamadou Diocontrôleur des impôts et domaine, ont été déférés au parquet, en même temps que Nyogulo, proche du maire de Sangarkam, renseigne libération ce matin. Ce matin, le journal d'ajouté, déjà placé sous mandat de dépôt, Jamil Sané, le maire des parcelles assédies, extrait, eh bien, extrait de prison, entendu par la SR, puis déféré encore. Et puis, quoi encore ? Voilà l'interrogation qui s'imposerait au regard, eh bien, au regard de la une de Walfe Quotidien ce matin. Eh bien, le journal du groupe Walfe, en tout cas, de titré, dépôt, eh bien, dépôt d'une lettre de protestation au ministère de l'Intérieur, 300 policiers, eh bien, 300 policiers mobilisés pour Guy Marius Sagna. Détoye, waouh, waouh ! À la question de savoir s'il y a lieu de retenir que Dieu est grand. Mais Guy Marius Sagna n'est pas petit. Pour l'instant, dans le témoin quotidien, nous avons en exclusivité le professeur titulaire Marie Théoniane. Bon, le cours magistral du professeur titulaire, s'il vous plaît, du professeur titulaire Marie Théoniane. C'est le titre ? Eh bien, c'est le titre du témoin quotidien ce matin. Ce matin, le journal de nous dit ce que pense à haute et intelligible voix le professeur titulaire Marie Théoniane. À savoir, cette élection sera une confrontation entre candidats honnêtes, désargentés et grands voleurs, et bien, les grands voleurs de la République, Touïe ! Toujours au chapitre de Touïe, Touïe, Touïe ! Signé le professeur titulaire Marie Théoniane dans le témoin quotidien. Retenons l'autre pavé dans la main pour ne pas dire l'autre coup de pied. Dans la fourmilière signée Sawai, à savoir, après 60 ans d'indépendance, la culture de la performance et des résultats étaient superficiels. Dans notre pays, notre école n'a pas créé les conditions pour préparer les enfants à s'approprier les maths, la science et la technologie. Le professeur titulaire Marie Théoniane Dixit dans le témoin quotidien ce matin. Ce matin, retenons également que selon, et bien, selon le professeur titulaire Marie Théoniane, notre objectif affirmé, pour ne pas dire l'objectif affirmé, pour le mouvement de la transformation nationale, MTN comme Marie Théoniane. MTN est de faire, et bien, est de faire du Sénégal le premier pays numérique d'Afrique. Avant 10 ans, nous mettrons en compétition les postes de directeurs généraux des agences et des entreprises nationales, le professeur titulaire Marie Théoniane Dixit, et bien, Dixit, dans le témoin quotidien ce matin. Mais ce matin, il y a dans le point quotidien, ce que pense, et bien, ce que pense, et bien, ce que pense, et bien, l'Ajidia, ambassadeur itinérant de son État, à savoir, l'Afrique, et bien, l'Afrique devra profiter du président Makissal à la fin de son mandat. En d'autres termes, Makissal, c'est comme qu'il dirait, un puits, un puits intarissable, déchets intarissables, de savoir et de connaissances, selon l'ambassadeur itinérant Eladidia, dans le point quotidien ce matin. Et c'est en toute démocratie que le point actu quotidien parle de présidentiel 2024. Pour quoi faire ? Et bien, pour évoquer, et bien, évoquer la bataille feutrée, la bataille feutrée, le rouleau Yamba, entre trois, et bien, entre trois blocs dans le gouvernement. Détouille, waouh, waouh. Bon, retenons tout simplement, d'après le point actu, que le camp, le camp du PM Amadouba affiche Doudouka, Abdoukharib Fofana, Pab Malik Nour, Abdoulaye Sedousso, Cheikh Umar Han, et autres, l'autre bloc. L'autre bloc, c'est celui de Alin Gouignay, alias Ali le Guerrier, et Moustapha Diop, c'est tout ça, Khawel Fakba, qui anime, et bien, qui anime chacun un pôle. Bon, le silence intriguant de Mambay Nyang. Voilà, en tout cas, ce qu'il allait de retenir autour, justement, de l'actualité du point actu, qui parle de bataille feutrée entre trois blocs dans le gouvernement. En attendant, restons avec le point actu qui parle du Magal de Touba. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire que Sawai, Pape Modoufal, ou le soror, le soror de Beno Bokiaka dans le Baol, au chevet, eh bien, au chevet des victimes des inondations. Ainsi, Pape Modoufal, c'est comme qu'il dirait, le porte-éternat de Beno Bokiaka dans le Baol, au plan politique et social. Information à lire dans Direct News, le journal, en tout cas, de retenir, de faire retenir, à la veille, eh bien, à la veille, du grand Magal, eh bien, du grand Magal de Touba, Pape Modoufal, Pape Modoufal, de Degu Mourour, au chevet des victimes d'inondations et des accidents de circulation. Direct News, Direct News, de nous livrer une autre actualité relative à l'électricité. Bon, pour une alimentation correcte en électricité, à l'occasion du grand Magal de Touba, Sawai, le DG de la Sénélec, Borom Kaoulaq, Aklikowur, comprenez, Pape Dembabite, met en service le poste électrique de Tindodi. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Direct News, que Sawai, Pape Dembabite, ou Borom Kaoulaq, Aklikowur, comprenez, le DG de la Sénélec, est déjà à pied de, au service de Sénélec. Ce matin, il conviendrait de terminer avec le peuple quotidien, le journal de Barreza 1, de Barreza 1, d'une interrogation à savoir, présidentielle de février 2024, vers un report de deux ans, en attendant, que Dieu préserve le Sénégal.